C'est d'abord un immense plaisir, c'est un grand honneur également. J'étais particulièrement ému lorsqu'on m'a contacté pour me dire que j'avais ce prix. Ce prix, en fait, c'est le résultat d'une passion. J'ai écrit ce livre avec passion parce que ce livre est aussi la vitrine de mes recherches, les recherches que nous menons au Centre de Recherche écologique et évolutive sur le cancer à Montpellier. C'est vrai que le cancer, c'est deux syllabes terrifiantes pour la plupart des gens. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce qu'est le cancer, d'où ça vient, quand est-ce que c'est apparu dans l'histoire de la vie, pourquoi certaines espèces ont beaucoup de cancers et pas d'autres, pourquoi les thérapies fonctionnent et puis soudainement ça ne marche plus, etc. Donc j'ai voulu essayer d'apporter un éclairage global sur le cancer depuis l'origine dans l'histoire de la vie jusqu'à son développement en temps réel chez une personne qui est malade. Mon objectif aussi était que cet ouvrage ne soit absolument pas anxiogène pour les gens qui sont malades. Ça, c'était vraiment ma priorité. Et si on m'avait dit, même à la fin du livre, que l'ouvrage était anxiogène, j'aurais tout stoppé. Le croisement entre les sciences de l'écologie, de l'évolution et la santé est quelque chose qui est apparu il y a à peu près une vingtaine d'années lorsque les médecins et les biologistes de l'évolution ont commencé à s'interroger mutuellement. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un terrain extrêmement fécond, que ça permet vraiment d'améliorer notre compréhension des processus. Donc, c'est vrai que le cancer est une maladie qui est extrêmement difficile à traiter. Et c'est une maladie qui est un pur problème de biologie évolutive. Et donc, plus que jamais, on a besoin d'équipes interdisciplinaires pour travailler sur le cancer. Alors, je ne suis absolument pas en train de dire que les biologistes de l'évolution arrivent avec la solution au cancer. De toute façon, personne ne l'a à l'heure actuelle. Je dis simplement que nous regardons la même forêt que les oncologues avec un angle qui peut être différent, décalé. Donc, ça nous permet de voir de nouveaux arbres. Et donc, en travaillant ensemble, nous pouvons vraiment améliorer notre compréhension. Avec l'accès à Internet, on arrive à mettre sur le même pied d'égalité des gourous, des gens qui s'auto-proclament du jour au lendemain spécialistes sans aucune connaissance. Et en même temps, des chercheurs qui peuvent avoir juste un article publié dans Nature. Et tout ceci est mis sur le même pied d'égalité, alors que, bien sûr, ce n'est pas sur le même pied d'égalité. J'ai envie de dire, on n'est pas dans la même cour. Et donc, c'est vrai qu'un livre, parfois, ça permet de rétablir la vérité plutôt que d'avoir accès à une profusion d'informations sur Internet et pas d'hierarchie dans cette information. Déjà, je voudrais remercier chaleureusement le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Bien sûr, je voudrais remercier le prix Le Goût des Sciences et donc les membres du jury. Je voudrais également remercier mon éditrice, Olivier Récassens. C'est formidable de travailler avec elle sur ce livre. Je voudrais remercier l'Université de Montpellier et également l'IRD et plus que jamais le CNRS qui m'a toujours encouragé et soutenu dans cette démarche interdisciplinaire autour du thème santé, écologie, évolution et donc là sur le cancer. Donc, un grand merci au CNRS aussi.